C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Sortez tous une feuille, contrôle surprise. Les règles sont simples. Je vais vous poser 20 questions sur l'art et le dessin. Histoire d'évaluer votre culture artistique. A chaque bonne réponse, mettez un point sur votre feuille. A la fin de cette vidéo, je vous demanderai de faire le total de vos points pour vous donner une note sur 20. Ainsi, nous verrons qui sont les maîtres et les petits joueurs. C'est à vous de jouer. Première question. Lors du début du 16e siècle, en 1506, quel peintre acheva la célèbre toile intitulée La Joconde ? A. Pablo Picasso B. Leonardo DiCaprio C. Vincent Van Gogh D. Leonard de Vinci Je vous rappelle à vous, très chers téléspectateurs, que vous pouvez noter le nombre de points sur votre feuille que vous accumulez. Une bonne réponse est égale à un point. Je répète la question ? Non, je la vois. Ok. Je pense que je vais valider la réponse D. Est-ce que vous êtes sûr ? J'aime beaucoup la lettre D. Et c'est une bonne réponse. Question suivante. De quelle matière est composée la mine d'un crayon gris ? A. D'or et d'argent B. De charbon et de cuivre C. D'argile et de graphite D. De cire et de plomb Je vois que vous êtes perplexe. Non, pas du tout. Réponse C. C'est de l'argile et du graphite. On mélange les deux avec des quantités plus ou moins importantes pour obtenir la dureté du crayon qu'on veut. Bonne réponse. Question numéro 3. Quelles sont les trois couleurs primaires ? A. Le vert, l'orange et le bleu B. Le jaune, le rouge et le bleu C. Le jaune, le rouge et le vert D. Le rouge, le bleu et le blanc Je vais choisir la réponse B. Bien, je valide. Bonne réponse. Vous montez dans le palier. Question numéro 4. Comment appelle-t-on l'art de la belle écriture ? A. La belle écriture. B. La cryptographie. C. La calligraphie. D. L'hiéroglyphe. Je ne pense pas que ce soit l'hiéroglyphe. Du coup, je choisis le numéro 3 et c'est mon dernier pro, Jean-Pierre. Je ne m'appelle pas Jean-Pierre. Et c'est une bonne réponse. Bravo. Question numéro 5. Qui est le véritable auteur de ce tableau parodique que l'on pourrait intituler Le cri d'Omer Simpson ? A. Salvador Dali. B. Johan Miro. C. Edouard Munch. D. Pierre Bonnard. Je dirais Matt Groening. Il ne fait pas partie des propositions. Alors je choisis le numéro 3, Edouard Munch. Et c'est une bonne réponse. Question suivante. Quel terme est incorrect dans la réalisation d'un dessin ? A. Le ramonnage. B. L'estompage. C. L'ancrage. D. Le remplissage. A mon avis, on ne ramonne pas le dessin. Je pense que c'est la réponse A. Et c'est la bonne réponse. A. Attention, question numéro 7. Comment appelle-t-on l'outil qui permet de réaliser des dessins sur ordinateur ? A. Une mallette tactile. B. Une palette graphique. C. Une tablette graphique. D. Une tablette tactile. A. L'époque, je disais tout le temps palette graphique. C'était une erreur. Mais je sais aujourd'hui que c'est tablette graphique. Et c'est mon dernier mot. Est-ce que vous validez ? Oui. Et c'est encore une bonne réponse. Amateur ou graphiste, c'est l'outil phare d'aujourd'hui. Votre palier augmente, regardez-le. Question 8. Selon vous, quel est le plus coûteux parmi ces outils de dessin ? A. Le crayon pastel de marque. B. Un feutre à alcool de marque. C. Une estompe de papier. D. Un taille crayon premier prix. C'est quoi cette question ? Une estompe en papier, c'est quelques centimes il me semble. Et vu le prix des promarqueurs et les copiques, je dirais les feutres à alcool. Et c'est mon dernier mot. Parfait. Comment se nomme cette sculpture géante en calcaire, construite il y a plus de 4500 ans ? A. Le sphinx de Geprène. B. La statue du lynx. C. Le pharon brisé. D. Le grand pharynx. Réponse D. Le grand pharynx. Il s'agit de votre dernier mot ? Non. Réponse A. Le sphinx de Geprène. Tu y as cru. Je sais pas si je le dis bien. Geprène ou Geprène ? Je sais pas. Encore une bonne réponse, vous êtes très fort. Attention, dixième question. Qu'obtient-on si on mélange du bleu à du vert ? Alors déjà, c'est pas du violet, car c'est le mélange du bleu et du rouge. L'indigo, c'est bleu plus violet. Je dirais turquoise, sans hésitation. Est-ce que turquoise est la bonne réponse ? Et complètement, vous atteignez enfin le panier central. Bravo. Maintenant, nous allons marquer une petite pause, avant d'entamer les dix prochaines questions, qui, je vous préviens, sont bien plus compliquées. A tout à l'heure. Gilets. Prenez soin de votre visage tout en douceur, avec la nouvelle mousse MAC plus trois quarts. Appliquez, et votre rasage sera parfait. Gilets. Le rasage en douceur. Envie de passer un bon moment avec une gerbie près de chez toi ? Envoie rongeur au 6-10-10 et rencontre les gerbies les plus hautes de ta région. Rongeur au 6-10-10. L'art sain voyage. Découvrez nos oeuvres très compétitives. Voyagez à travers les déserts. L'art sain voyage. Pour des vacances réussies. L'art sain voyage. Vos vacances en toute conduite. Stylo 3000. Le seul stylo capable de dessiner à votre place. Stylo 3000. Un coup de stylo et votre feuille trépasse. Que pensez-vous de votre stylo ? Ça a changé ma vie. J'adore. Il fait même le ménage. Stylo 3000. Achetez-le. Bienvenue sur Qui veut gagner des crayons. Nous sommes toujours avec notre ami Banana qui est très joueur. Nous allons poursuivre avec 10 questions plus difficiles. Attention, c'est parti. En quelle année le célèbre musée du Louvre ouvra ses portes ? A. En 1918 B. En 1945 C. En 1867 D. En 1793 Dépêchez-vous, monsieur. Il ouvra en 1793. Ça date un peu. Vous avez juste. Question suivante. Quel mouvement artistique, naissant au début du XXe siècle, fut la marque de fabrique de Pablo Picasso ? A. Le réalisme B. Le takoyaki C. Le cubisme D. Le rococo J'aimerais demander l'avis du public. Utilisons votre joker, alors. Le public a voté en majorité la réponse B. Le takoyaki B. Voulez-vous le suivre ? B. Je vais me fier aux 1% des gens qui ont voté le cubisme. B. Ah bon ? Pourquoi ? B. Parce qu'1% de la population détient plus de 60% des richesses dans ce monde. B. Je choisis ce pourcentage. Il est plus concentré, si vous le dites. Et le mouvement artistique qui fut la marque de fabrique de Pablo Picasso au début du XXe siècle est... Le cubisme ! Bravo ! Il faut l'applaudir. Pour les fans du Japon, question suivante. Quel film ne figure pas parmi les œuvres du dessinateur et réalisateur ? A. Princesse Mononoke B. La traversée du temps C. Le château ambulant D. Porco Rosso Alors je dis la traversée du temps parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Bonne réponse. Question 14. Comment s'appelle cette célèbre statue de l'antiquité sculptée par Marion Athènes ? A. Le disquaire B. Le discobol C. Le discostou D. Le disqueur Alors ça se ressemble beaucoup, mais on me souffle à l'oreille. Le discobol Comment ? A. E. Non, je disais que je souffrais de l'oreille. Pour moi, ce serait la réponse... Ok, je valide. Bonne réponse, encore une fois. Je sens que vous êtes près du but. J'espère parce que je commence à fatiguer. Question 15. Attention ! Combien y a-t-il de duretés différentes sur les mines de crayon ? A. 20 B. 10 C. 18 D. 16 Réponse A. 20 duretés Bravo ! Si j'en crois les règles, il ne reste plus que 5 questions. Question numéro 16. Quel infographiste populaire participa à la création des univers d'Avatar, de Star Wars et des Transformers ? A. James Cameron B. Ryan Church C. Colin Wilson D. Lucas Houchard James Cameron, c'est un grand réalisateur, mais ça m'étonnerait qu'il soit aussi infographiste. Alors du coup, mon choix, il va se porter sur Ryan Church. Réponse B. Sinon, je ne sais pas qui c'est celui qu'en char. Pour la 16ème fois, bonne réponse. Allez, question 17. Quel objet voyez-vous ici ? Il servait au dessinateur d'autrefois. A. Une chambre claire B. Un trait de l'ange C. Une bistounière D. Un attrape-image Bonne réponse. Je n'ai pas encore parlé. Alors que dites-vous ? Réponse A. Bonne réponse. Question 18. De combien est environ la masse d'un crayon gris basique ? A. 28 grammes B. 14 grammes C. 4 grammes D. 1 gramme Attendez, ce n'est pas une question sur l'art, ça. C'est votre dernier mot ? N'importe quoi. Je dis réponse C. Au hasard. Réponse C. 4 grammes. Bonne réponse. 19. Parmi ces 4 propositions, Quelle est la véritable toile Mona Lisa ? La toile A ? La toile B ? La toile C ? Ou la toile B ? Je comprends votre hésitation. J'aimerais appeler un ami. Ah non, mais il ne verra pas les propositions. La réponse B me semble une bonne option. Je vais tenter la réponse C. Nous validons. Et nous avons notre 19ème bonne réponse. Je crois que nous allons devoir faire face à notre ultime question. Êtes-vous prêt ? Oui, tout à fait. Vous aussi. Quelle est la couleur de robe du cheval blanc d'Henri IV ? A. Rouge chromé B. Chocolat C. Crème D. Blanche Facile, monsieur. Elle était blanche. Est-ce votre dernier mot ? Totalement mon dernier mot. Blanche, Henri IV, réponse D. Malheureusement, non. C'est une mauvaise réponse. Vous avez frôlé le sans faute, Mais dans nos cœurs, vous avez quand même réussi. La couleur de robe du cheval d'Henri IV était crème, Et il s'appelait Blanc. C'était son nom. Et non sa couleur. Désolé, vous repartez les mains vides. De toute façon, il n'y avait rien à gagner. Sur ce, je vous remercie. C'était un plaisir. Bon, je crois que le quiz dessin est fini. J'ai une dernière question pour vous. Combien de bonnes réponses vous avez eues, du coup ? Dites votre note dans les commentaires. Moi, personnellement, j'aurais pas tout eu juste. Même si c'est moi qui ai créé les questions, J'ai fait pas mal de recherches en plus de mes propres connaissances. Je vous dirai mon score en commentaire aussi, vous le trouverez. Et voici la liste des paliers qui correspond à vos points. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une expérience. J'avais envie de faire quelque chose de nouveau, m'amuser un peu. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce vers le haut. Sinon, si vous avez pas aimé, vers le bas. Sur ce, merci et à très vite pour d'autres vidéos sur le dessin. Et que vos crayons restent libres comme l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501